Alors coach, un match difficile ce soir ? Oui, oui, un match difficile, ça c'est vu. On avait une équipe en face, vraiment une équipe très très solide. C'est quand même une équipe qui joue les premiers rôles dans cette poule, qui jouera les premiers rôles pour le championnat des deux de toute façon. Mais ouais, c'est difficile. Les joueurs ont eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où ils ont bien réagi, il y a eu des moments où ils se sont bien mis en place, mais ça manquait réellement d'agressivité dans le bon sens et ça manquait de réelles grosses disciplines défensives, en sachant que la défensive, ça commandait dès le moment de l'attaque. Donc c'est vrai que c'était un peu difficile. Malgré tout, je trouve que les joueurs ont eu des bonnes réactions, ne sont pas tombés dans le fait de baisser les bras jusqu'au bout. Et bon, on montrait quand même des bonnes choses, bien qu'on avait été face à une équipe bien plus forte que nous, aujourd'hui en tout cas. Oui, pourtant, à la fin du premier tiers-temps et dans le début du deuxième, vous avez failli revenir, vous êtes revenu à un point. Oui, oui, il y a eu des très bonnes réactions. Il y a eu un début de match difficile, un début de match où les joueurs n'y étaient pas. On avait bien dit avec Tiomo en début de match qu'il fallait s'attendre à ce qui nous arrive très très vite dessus et qu'il fallait se sentir prêt tout de suite. Et bon, pas tout à fait prêt. C'est une équipe comme ça qui est très très solide. La moindre petite erreur, ça paye cash. C'est ce qui s'est passé, 4-0 en 5 minutes. Et après, donc oui, une très bonne réaction, plus solide, bien en place des occasions qui arrivent. Mais c'est vrai que c'était par moment, c'était par à-coups. Et bon, malgré tout, on a une équipe qui a su être réellement solide et plus solide que nous tout le long du match. Même si les gars ont été capables de réagir par moment, c'est vrai que c'est un match sur lequel ils ont beaucoup appris quand même sur l'humilité qu'il faut avoir et le système défensif qu'il faut mettre en place. Alors ce match est terminé. Maintenant, le prochain match à Wascual, il va falloir aller chercher les play-offs. Écoutez, moi, pour l'instant, par rapport au nombre de points, je ne sais pas exactement tout de suite où on est complètement l'équipe parce que je n'étais pas présent à la Roche-sur-Yon au dernier match. Bon, apparemment, l'objectif, de toute façon, c'est de finir la saison, de voir comment on sera placé et puis atteindre la 7e ou 8e place. C'est vrai que, est-ce que le dernier match sera l'enjeu de cette 7e ou 8e place ? On verra un petit peu les calculs, on verra les équipes qui ont gagné ce soir et qui ont perdu. Et on va faire le point après, avoir eu tous les résultats de tout le monde et puis savoir ce qu'il faut faire à Wascual. Mais bon, je crois qu'il faut aller à Wascual pour faire le meilleur résultat possible. Et puis après, se préparer peut-être pour la suite et peut-être pour le play-down, pour être premier dans ce play-down et je crois que les joueurs ont les moyens de le faire s'ils continuent à travailler dans ce sens-là et s'ils ont confiance vraiment en eux-mêmes, en tout cas. D'accord, et bien merci.